C'est un nouveau rendez-vous qu'on a créé l'an dernier sous l'égide du département de la Haute-Loire et qui est dédié à la question de la numérisation des patrimoines. Alors les patrimoines, bien sûr on va penser au patrimoine bâti et c'est crucial, mais n'oublions pas le patrimoine naturel, le patrimoine industriel et l'ensemble des patrimoines immatériels. La vraie question qui se pose c'est comment aujourd'hui tous les territoires peuvent tirer parti de leur patrimoine au pluriel pour les promouvoir en France et partout dans le monde et en faire des outils d'attractivité. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Des outils qui permettent de visiter virtuellement des bâtiments et qui donnent envie d'y venir. Des outils qui permettent de visiter virtuellement des musées, des musées locaux, y compris des petits musées, et donner envie de venir. Des outils qui permettent aussi de numériser des patrimoines pour les protéger, les préserver, parce que ces traces-là resteront. Qui permettent aussi de réparer ou d'intervenir sur un patrimoine une fois qu'il a été numérisé, parce qu'on en a une copie fidèle, s'il est dégradé. Donc en fait, tout ça nous a emmené cette année à travailler un sujet en particulier, qui est le jumeau numérique. Comment on construit les jumeaux numériques de nos patrimoines territoriaux à des fins de préservation et de valorisation dans le monde entier. Et on va travailler avec les plus grands experts sur ce sujet, notamment Morgane Boucher d'Orange, qui a énormément travaillé ces questions de la numérisation des patrimoines. Et puis, on va se poser la question de l'immersion fidèle. C'est-à-dire, c'est quoi les conditions qui font que l'immersion est réussie et qu'elle donne envie de se déplacer sur le territoire pour vivre, je dirais, in real life, comme on dit, l'expérience patrimoniale en vrai. Donc, c'est tous ces sujets qu'on va aborder. Il y aura une soirée à la Chaisse-Dieu, parce que la Chaisse-Dieu, c'est effectivement un lieu où les scénographies numériques sont extrêmement présentes. Bien entendu, on ira tous ensemble vivre l'expérience Terre de géant à la Chapelle Numérique qui a ouvert cet été au Puy-en-Velay, qui est une expérience entre le parc d'attractions, l'immersion numérique, la découverte d'un territoire. Donc, plein de nouveautés, plein de très belles choses pour cette deuxième édition d'Heritech, pour Heritage and Technology, patrimoine et technologie, qui se tiendra donc à l'hôtel du département de la Haute-Loire les 5, 6, 7 octobre prochains au Puy-en-Velay.